Du fond du cœur, je veux vous dire merci. Merci. Merci vraiment. L'histoire retiendra que par deux fois, ici, sur la terre des Hauts-de-France, fidèle à une certaine idée de la France, le Front National a été arrêté et nous l'avons fait fortement reculer. Cette victoire, c'est d'abord la vôtre, une victoire qui nous impose plus de devoirs qu'elle ne crée de droits, le devoir de servir, de continuer à se battre dès demain pour tous les habitants des Hauts-de-France. Ce soir, je veux m'adresser directement à cette France que l'on refuse de voir, que l'on refuse d'entendre et qui s'est abstenue ces deux dimanches. C'est le cri du cœur de la France qui, chaque jour, travaille et qui, pourtant, n'arrive plus à joindre les deux bouts. C'est le cri de la France à qui l'on demande toujours plus d'efforts et qui ne reçoit en retour que mépris ou indifférence. C'est le cri de la France qui respecte les règles et qui voit que partout, on piétine impunément la loi. C'est le cri de la France qui compte chaque euro pour boucler ses fins de mois et qui ne comprend pas comment on peut être à la fois le pays où l'on paye le plus d'impôts et où les services publics s'effondrent. D'ici, de cette région où l'on sait le prix de l'effort et du travail, c'est à vous, vous les silencieux, les invisibles, les oubliés, que je m'adresse aussi. Plus que jamais, je crois qu'il n'y a pas de fatalité, que la politique n'est pas morte, qu'elle peut rendre la vie meilleure. Les Hauts-de-France m'ont fait l'honneur de m'accorder à nouveau leur confiance. Durant cette campagne, je vous ai dit la vérité. J'ai été clair, sans rien vous cacher de mes intentions. Ce résultat me donne la force d'aller à la rencontre de tous les Français. Pour redresser notre pays, il y a un préalable, le rétablissement de l'ordre et du respect. L'insécurité mine la République, la défigure, et ce sont les plus modestes, les premières victimes. Cette violence, elle s'exprime aussi chez certains par un mépris, voire une haine de la France. La France, je ne laisserai personne la calomnier, la baisser, la diviser. Mon objectif, c'est que le travail paye à nouveau, que l'on puisse en vivre dignement pour élever ses enfants. Ma priorité, ce sont les classes moyennes et les catégories populaires, ceux que l'on a applaudis lors du premier confinement, avant de les oublier à nouveau. Pour cela, tournons la page. Tournons la page et laissons respirer les Français. Laissons respirer les territoires. Bâtissons ensemble un nouveau projet de société pour mieux vivre partout. C'est cela, la République des Territoires. Que vous ayez voté ou pas, je vous le dis ce soir, nous avons besoin de vous, notre nation a besoin de vous, de chacun d'entre vous, de votre patriotisme, de votre volonté farouche de voir la France retrouver le premier rang. Par-delà la colère et les souffrances, il y a un chemin d'espoir. Il vient du cœur des territoires, depuis cette France fière, digne, courageuse, et qui va reprendre en main son destin. Ce chemin de l'espoir, il démarre maintenant. Il démarre ici. Vive les Hauts-de-France, vive la République et vive la France.